... Bonjour, j'en suis Mayolek, et il est grand temps de partir vers le soleil. C'est chaud dans nos cœurs, nous n'avons pas peur, c'est déjà un heure. Tani le Chat Superstar, le film fait pour les fans de Fury et de Loli. Écoute ce que je dis ! C'est parfait pour moi ! Bon, plus sérieusement, c'est l'histoire d'un petit gars de la campagne qui va tenter de percer à Hollywood et tombera sur un os. Le comble pour un chat ! Oh, ils en font des pas meilleurs que ça dans ce film ! Pour l'amour de l'art. Pour l'amour du l'art, oui, désolé Herb. Je suis habitué. Ça se rend le poisson d'avril. Surveille tes paroles ! Et c'est un peu la lutte entre lui et le système, représenté par une enfant star, qui aime montrer peut-être un peu trop ce qu'il en était. C'est un film qui plaît beaucoup à Aurélie qui me l'a proposé, et à moi-même, pour plusieurs raisons. La première étant son pex. On a une ambiance cartoon, à la fois dans les designs et dans le ton, vraiment étonnante, qui vous agritte bien en termes d'humour. C'est très vif, souvent drôle, et ça aide grandement à accrocher. Et ça m'empêche de me plaindre sur certains points. Du genre... Cette eau est très polie. Elle attend gentiment que la porte s'ouvre complètement pour passer. Mais c'est pas un réel souci, parce que cartoon ! Ah, le nombre de chipotages que je pourrais pas me permettre. Les chansons aussi ont énormément de peps, et appuient très bien les divers moments de l'histoire, en dépit de certaines paroles un peu simplettes par moments. Quand je veux danser, je danse ! Fais ça gros ! Fais ça fort ! A ce niveau-là, je vous préconise légèrement la VO à la VF, pour la sublime voix chantée de Scott Bakula, qui double notre protagoniste. Look at me, I'm gonna be the cat to see, I'm going down in history, just watch me ! Puisqu'on en parle, si je possède la version américaine du DVD, c'est parce qu'il n'existe pas de VFF. Seulement une VFQ. Le seul boulot de la France aura été de pondre le titre qu'on connaît, parce que c'est clairement pas le Québec qui aura traduit Cats Don't Dance en Danny le Chat Superstar. Mais bon, c'est une VFQ de très bonne facture, qui ne se distingue pas comme telle. À part pour... Est-ce que c'est sailleux ? Pauvre sailleux. SAURIEUX ! Désolé. Et ce peps global se ressent chez beaucoup de nos personnages. Danny est le héros optimiste naïf typique, gentiment attachant, qui fait bien le taf. Miaou ! Miaou ! T'as compris ? Miaou ! La méchante d'Arladine Poj est savoureuse. Elle joue double jeu en affichant publiquement cet aspect enfant mignon et innocent, à part à ce moment-là... Petit chaton, écoute-moi... Sérieusement, euh... En étant en réalité une garce avide de célébrité qui veut toujours rapporter la couverture à elle. Et elle affiche des humeurs parmi les plus hilarantes que j'ai jamais vues chez un personnage animé. Je suis un petit ange ! Je suis un bel et adorable petit ange ! Eh bien... Je trouve ça très cool et original de diaboliser un personnage enfant à ce point. Elle a son serviteur Max, un géant de 30 mètres qui fait une certaine glace, et qui me fait un peu regretter que ce soit pas un film Disney car ça aurait fait un boss génial dans Kingdom Hearts. Et que fait le gentil minou ? Miaou ! Il s'est alterné entre le menaçant sérieux et le cartoonesque drôle de façon assez fluide au sein du film, et cimente magnifiquement notre méchante. Je suis un chouïa moins emballé par les personnages secondaires par contre. Certains entrepassent bien, comme l'éléphant et l'hippopotame qui ont leur humour assez costaud, mais les autres sont très passables et s'oublient assez vite. Cela dit, mon personnage préféré du film est Sawyer. Ou plutôt Sawyer ! Je t'en prie sérieux ! Elle a un caractère très maussale et sarcastique sur sa vie, qui est appuyé par l'écrase qui lui arrive dans la première partie du film. Elle représente parfaitement le cynisme des rêves brisés de celles qui voulaient percer sans y arriver, et ça la rend à la fois très caustique et touchante. C'est nous qui sommes les deux seuls chats de l'arche, ça me fait bien ! Ce n'est pas très bon pour l'espèce. Parce qu'il y a un parallèle très malin entre les animaux anthropomorphes et les gens issus de milieux défavorisés là-dedans. Le film se déroule dans les années 30, et on sent clairement que nos personnages représentent les acteurs noirs et autres qui essayent de se lancer dans le show business sans pouvoir percer, parce qu'on leur attribue surtout des petits rôles spécifiques. Et si les chats font miaou ? Non, mais c'était dans le temps ça ! À présent les chats peuvent chanter et danser comme tout le monde ! Tout en jouant intelligemment sur le fait que ce sont effectivement des animaux, et les rôles qu'on leur donne se liaient à ça. Je trouve ça très futé ! Nous n'avons besoin que des buffles pour le film Tarzan Kibé ! Les autres, rentrez chez nous ! Excellente toile de fond, personnage réussi, humour décapant, mais qu'est-ce que ce film ne réussit pas ? Certaines choses, je dois avouer quand même. À nouveau, j'apprécie globalement le ton cartoonesque, mais dès lors que ça part un peu trop dans le drame, ça parvient difficilement à avoir de l'impact, car le ton du film l'appuie très mal. Ce qui fait que ça arrive assez peu à être vraiment émotionnel quand ça le veut. En plus de ça, le peps de ce film apporte le léger désagrément que certains développements sont trop rapides. Certains liens amicaux ou amoureux se font trop vite, pareil pour certaines progressions qui prennent trop peu de temps pour s'instaurer. C'est clairement un film qui aurait mérité de durer une dizaine de minutes de plus. Et le pire par rapport à ça, c'est le final trop facile, parce que tout s'enchaîne trop vite et en devient difficilement crédible. En particulier ce détail. Parce que Darla Dimple vous aime, elle a fait préparer un numéro spécial juste pour vous. C'est vrai ? Tu sais que tu pourrais simplement dire à tout le monde qu'il ment sur tes intentions et ce serait réglé Darla. Le fait qu'elle essaye de la jouer solo pour les déguerpires de là n'a aucun sens pour moi. Et la façon dont elle se découvre à tout le monde est clairement pas lancée à la va-vite. On pouvait faire bien plus satisfaisant que ça. Sans compter la conclusion expédiée, bien sûr, la haine des épilogues chez les films frappe au corps, où notre couple central se concrétise en mode ultra-hatif, frustrant et où le seul développement après-coup qu'on a, c'est ses parodies d'affiches de films dont la plupart sont télachroniques. Et même sans compter ça, c'est moyennement logique. Pourquoi les défenseurait à l'affiche d'autant de films comme acteurs alors qu'il est compositeur de musique au départ ? J'ai eu longtemps espoir d'écrire un jour de la musique pour le cinéma, ça oui. C'est comme si un youtubeur spécialisé dans la traduction de vidéos se disait tout d'un coup qu'il voulait être critique de films. C'est complètement ridicule. Euh... Oh, regardez, c'est... La Petite Théâtre du Chipotage ! Taxi ! Appliquer son taxi ne devrait pas lui donner de l'avance, tontant ils arrivent au même endroit au même moment. D'ailleurs, s'il existait un transport en commun pour se rendre à l'agence, pourquoi s'emmerder avec un taxi ? Vous avez besoin d'un agneau pour le film sur Moïse ? Oui ! Oh, l'agneau du sacrifice ! Non, 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 non ! Désolée, je suis à court. Euh... Ça veut dire qu'il comptait le tuer pour de vrai ? Je rappelle que c'est du cinéma ! Comment t'arrives à toucher une seule touche à la fois avec tes pattes ? Tout ce qu'on me demande de faire, c'est de mettre tous ces horribles défenses, et de faire... Au début de chacun de leurs films, oui. Euh... Pourquoi ils se contentent pas de reprendre le même plan à chaque début de film après l'avoir tourné la première fois ? Oh, regardez ces bombes fous ! Tout le monde habite le même pâté de maison, semble-t-il ! Kokomo... Nébraka... En Indiana, Miss Dimple... Peu importe ! C'est déjà super dingue qu'elle ait retenu le monde la ville ! L'affaire Max ! Ah oui ! Le soin capillaire à l'électricité ! Un classique ! On dirait un rat-de-marée, mais ce n'est qu'un effet spéciaux ! Qui parle, là ? Et puis, un effet spéciaux, ça se dit pas ! Je vois mes amis ! Qui sont malheureux ! Le montage fait que je t'imagine juste à côté de moi ! Les animaux n'étaient pas méchants, même si c'est... Heureusement qu'il n'y a personne pour surveiller les coulisses ! Et il n'y a personne pour être interpellé par ça dans la pièce en dessous ! Tu pensais accomplir quoi en ouvrant le rideau exactement ? Oh oui ! Et sinon, il y a combien d'air dans ce putain de ballon ! Donc, ouais, Danny le chat superstar souffre de quelques grossièretés assez notables à mes yeux ! Mais ça note en rien le plaisir qu'il m'apporte ! Ce film est un divertissement intense en humour et énergique de façon vraiment méritoire ! La plupart du temps, on ne voit pas le temps passer tant qu'on est pris dans le dynamisme qui est dépeint ! C'est la raison pour laquelle c'est un DVD que j'aime passer régulièrement ! Pas l'un des plus grands films, mais l'un des plus fun que j'ai pu voir sans conteste ! C'était Mayolek, et n'oubliez pas... Exagérer ne fait pas de tort ! Même si certaines exagérations sont peut-être à éviter ! Gros et fort ! Ce sera gros et fort !